pour cette leçon on va faire une licorne le corps de côté le cou qui va venir là et au niveau de la tête un petit peu sur le côté déjà on va placer les éléments donc j'ai fait un axe sur ma feuille c'est pour ma vidéo mais vous ne le faites pas je vais appuyer un peu plus fort donc vous prenez un crayon de couleur claire pour faire le brouillon donc là j'aurai ma tête on va placer un grand ovale pour le corps on rejoint la tête au début du corps donc là on cherche nos courbes n'hésitez pas à faire plein de traits pour le dessus du dos on creuse un petit peu dans le ovale on garde un arrondi pour l'arrière alors au niveau des pattes nos pattes avant on va faire des traits pour avoir les formes générales donc la patte de droite sera pliée et la patte de gauche je vais la faire un petit peu tendue pour l'arrière pareil que pour l'avant on va faire des très simples la partie principale de la patte pareil pour la patte de derrière donc c'est très schématique mais c'est très important de faire ça comme ça on a bien une proportion suite on va épaissir les pattes donc on garde la forme générale on pense à arrondir au niveau du genou on cherche pas à faire bien du premier coup on épaissit les choses c'est tout pour l'arrière on n'oublie pas que le début de la patte ça fait ça fait un bon cuisseau donc on fait pas aussi fin que les pattes avant on va creuser un petit peu le ventre avant d'aller faire la patte arrière on va épaissir la patte arrière donc on reste très schématique on cherche les courbes faites plein de traits si besoin c'est un croquis alors l'ovale de la tête on va centrer le milieu de la tête là ce sera vraiment le centre de notre tête on va placer deux ronds de chaque côté pour marquer les oreilles d'accord on va placer deux ovales pour les yeux maintenant on va venir tailler un petit peu la forme de la tête donc on peut garder le début du ovale après on va creuser au niveau de la mâchoire et revenir sur le côté de la tête en fait on a gardé ce trait là ce trait là de notre ovale et on a juste renfoncé au niveau de la mâchoire pour revenir sur la joue on garde le trait de notre ovale et on revient à ce niveau là on énergie un peu le cou au niveau des narines on va juste faire deux petits points en attendant on verra où c'est qu'on va après donc une licorne forcément ça a une corne donc on garde notre axe du visage et on fait un rond au milieu du front donc là le rond ça sera la base de la corne et ensuite pour faire la corne on prend le point en bas le point en haut on fait un triomphe tout simplement on peut faire des petits traits un peu arrondi dedans pour le style et pour la suite ça sera pas mal allez on va aller faire les yeux allez on va aller faire les yeux vous pouvez vous reporter à mes leçons gratuites au niveau des yeux manga ça pourra vous donner des bonnes bases de travail donc on garde l'arrondi on épaisse le dessus de l'oeil on fait deux trois cils et voilà on va essayer de rester relativement simple pour le calque sur le côté pareil on épaisse le dessus on fait deux trois cils et on garde un arrondi pour le bas pour les oreilles on va garder la forme du rond mais on va juste faire un triangle dedans un deuxième dedans pour marquer l'intérieur on va garder la forme du rond pareil pour l'autre côté pareil pour l'autre côté allez on va aller faire la crinière donc on a notre trait du ovale qui marque le dessus de la tête donc toute la crinière viendra au dessus de ce trait on commence par la crinière sur ce trait vu que la crinière c'est une épaisseur on va venir commencer notre crinière à partir de ce niveau là si on commence sur le trait du dessus du crâne on va tout ratatiner la tête et les proportions ne seront plus bonnes pareil c'est du brouillon on cherche nos courbes on fait plein de traits s'il faut on fait des beaux arrondis une crinière avec du volet on va la faire venir le long du corps Il n'y a pas peur de faire plein de traits, on va choisir les bons après. On va faire des petits bouts de la crinière qui revient sur le front. On va faire un bout de la crinière qui revient sur le côté du ventre. On fait plein de traits, on cherche les courbes. Une fois qu'on en a trouvé une bonne, on vient l'épaissir un tout petit peu en appuyant un peu plus fort sur le crayon, mais pas trop, juste pour avoir une différence de teinte. On répète l'opération un petit peu partout pour que ça fasse un peu moins bruyant et s'y retrouver avec un dessin un peu plus construit. On va aller faire pareil pour la queue, donc la base de la queue part au début de l'arrière-train. Et pareil, on fait des grands traits, on fait des belles courbes, on cherche la bonne forme. On peut faire la queue qui revient un petit peu sur la pâte arrière. Ça ne dérange pas. Voilà notre croquis avance bien, on va aller faire les ailes. Donc les ailes, en général elles partent. Donc là on a la tête qui cache un peu le cou, mais si on continue le cou, on atarit par là. Donc les ailes elles sont quand même fixées sur le dos. Donc on garde notre trait, on va prendre notre point de départ ici. On va venir faire un premier arc ici et un autre. Donc ça c'est la forme extérieure de l'aile. On fait un rappel derrière parce qu'il a deux ailes. Je vais regarder un peu le dessin. Pour les ailes, on fait un pic au bout. Une forme de pointe. Et après on vient faire les petits arrondis. Pour l'intérieur, on commence avec un arrondi et on en fait deux, trois derrière. Tout simplement. Je taille un petit peu mon crayon. Je pense qu'il commence à se user. Alors au niveau des pattes maintenant. On va venir épaissir un tout petit peu plus et on va marquer un peu plus de volume. On va venir creuser un petit peu à cet endroit là. Une petite bosse sur le bas. On ferme l'arrondi et on va venir faire le sabot. Désolé, j'ai cassé le crayon. Voilà. Pareil pour la pâte. Il est caché. On va venir faire le début de la pâte. Et on va venir marquer un peu plus fort le ventre. En appuyant un peu plus. Je remonte un peu le ventre. Je le trouve un petit peu trop gros sur le croquis. Pareil pour la pâte arrière. On arrondi. On vient faire une petite courbe. On marque un arrondi pour le début du sabot. Et on fait l'arrière de la pâte. Et on répète l'opération pour la pâte arrière. Et notre base de croquis est réussie. Prochaine étape. Les contours.